Le temps n'est pas avec nous. D'abord, je voudrais remercier François d'avoir accueilli avec enthousiasme cette journée philosophie contemporaine de mathématiciens qui sera consacrée à l'ariste galois, Giancarlo Rota, mais là plutôt au moment de la table ronde avec Pierre Cartier, et Gilles Châtelet. Donc la matinée va être consacrée à Galois. Je voulais dire qu'en fait, cette journée est aussi le pendant d'un numéro de la revue de synthèse qui est paru chez Bril. Alors il est déjà en ligne, mais malheureusement, nous n'avons pas encore reçu sa matérialité papier. Et donc voilà, pour le moment, on ne peut vous présenter que la couverture. Donc pourquoi cette journée est consacrée à trois figures intempestives de mathématiciens, c'est-à-dire trois figures intempestives au sens naturellement litchéen du terme, c'est-à-dire inactuel. Et pour reprendre Gilles Deleuze, dans l'intempestif, il y a des vérités plus durables que les vérités historiques et éternelles réunies. Ce sont les vérités du temps à venir. Donc penser activement, dit Nietzsche, c'est agir d'une façon inactuelle, ou Saïd Gémas, donc contre le temps et par la même en faveur du temps à venir. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire au cours de cette journée. D'abord, Charles Aluni va analyser la dissertation de philosophie de Gallois au concours d'entrée à l'école préparatoire, qui avait pour sujet définir l'induction, donner les règles de la méthode inductive. Et François, à la lumière de la gèbre galloisienne, va interroger sa modernité mathématique au sens où elle serait susceptible d'intéresser d'autres types de modernité. Vous connaissez d'ailleurs à peu près tout son travail. Donc d'abord musical, politique et artistique, ou artistique. Effectivement, peut-être aujourd'hui, le tripode mamufi est réuni, puisque nous avons musicien, philosophe, et quand Pierre Cartier sera arrivé, le mathématicien. Bien, merci Catherine pour cette présentation. Avant tout, je voudrais quand même insister sur une particularité de cette journée, mise à part de la publication de la revue de synthèse chez son nouvel éditeur, le caractère tripodique des mathématiciens impliqués. Mais je voudrais insister sur le caractère exceptionnel concernant le Gallois. D'abord, oui, je voudrais excuser aussi quatre collègues qui auraient dû être là, d'Ampère Verdier, avec qui j'ai, c'est un spécialiste des baristes gallois, avec qui nous avons édité cette dissertation et commenté dans le numéro de la revue. René Guittard, qui devait venir, mais il est dans les pays lointains. Yves André, qui est un colloque de mathématiques. Et puis quelqu'un dont les mathématiciens ici connaissent le nom, qui est Don Zaguet, qui aurait pu être là à deux jours près. Et j'en profite aussi sur le caractère exceptionnel des actualités galloisiennes, pour dire qu'on vient de sortir aussi, c'était au mois de septembre, un film. Un film qui honore nos amis italiens, qui marque encore plus les défauts du côté français. Ce film a été fait par José Pémoussardo, qui est un collègue de la CISA, l'Institut d'études avancées de Trieste. Et qui, disons, développe à la fois l'assemblée biographique des varistes, et qui, film dans lequel ont participé des mathématiciens et de rares philosophes. En l'occurrence, on a fait ce film avec Alain Kohn, Cédric Villani, Don Zaguet, et d'autres. Et puis, Verdier et moi-même. Donc, ce film, vous aurez l'occasion de voir, parce qu'on est s'il y a des amis de Galbois ici, par rapport à la création toute récente, qu'il y a six mois, que nous avons créée avec Cédric Villani, qui est l'association des amis d'Alain Kohn. Parce que, paradoxalement, ça n'existait pas en France. Je voudrais simplement indiquer ici un aspect actuel, mais qui nous renvoie à l'histoire autour de Galois. C'est que, pensant que les varistes ayant été un ancien élève de l'école normale supérieure, qui, en 1831, a été expulsé de cette école par un arrêté de notre philosophe national du XIIe siècle, Victor Cousin, j'ai pensé avec Cédric que la naturalité de la chose aurait été qu'il y ait eu de l'association soit domiciliée à l'école normale supérieure, puisqu'il n'y a pas de salle réservée à Galois. Si ce n'est un amphi qui s'appelait l'amphirato, mais qui, en sous-titre, est amphi évariste galois, ça n'a jamais été très clair à l'école. Donc, après avoir demandé à la direction de pouvoir domicilier l'association à l'école normale, le directeur ne m'a pas répondu, le directeur scientifique ne m'a pas répondu non plus. Et puis, un collègue de l'école, ancien aide de l'école, a demandé l'actuel directeur du département de mathématiques. Et la réponse qui a été donnée, c'est « Non, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous avons déjà une association à l'école normale qui vous m'acquit, qui est déjà assez pesante comme ça, dont on aimerait bien se débarrasser plus ou moins. » Et donc, voilà, évariste galois est convaincu pour la deuxième fois à expulser de l'école normale, à la vie, aujourd'hui même. Alors, je voudrais aussi indiquer que, en dehors de cette dissertation de galois, de philosophie, il reste encore la dissertation, son devoir de physique, d'entrer à l'école normale, de français et de latin. Donc, ils sont des textes, à notre avis, avec Berbier, qui restent à être étudiés. Donc, je lance l'annonce. Si des gens parmi vous sont intéressés à travailler aux archives nationales sur ces textes-là, les choses sont ouvertes. Bien, alors moi, je ne parlerai pas du contexte détaillé de l'œuvre de Galois, de son inscription institutionnelle, ni de la comparaison que nous avons établie avec Berbier, du travail scolaire du Galois et de celui de ses congénères, pas plus d'ailleurs que du contexte strictement philosophique dans l'université française du début du XIXe siècle, parce que ça, nous l'avons traité dans l'université. Et je vais m'en tenir ici à l'analyse interne de sa dissertation de philosophie et de sa philosophie en général, car, évidemment, il y a un lien, étant donné, l'avis très bref de Galois et les événements de 1829 datent de son concours à entrer à l'école normale, 1831, 1831, et jusqu'à sa mort. Alors, voilà la façon où on se présente le manuscrit des varistes tel qu'il est aux archives nationales, sur lequel nous avons travaillé avec Berbier, que j'ai transcrite et que vous trouverez dans le numéro de la revue de synthèse. Donc, il y a trois feuillets. D'ailleurs, je veux dire que c'est assez émouvant de travailler, quatre feuillets, c'est assez émouvant de travailler sur le manuscrit, l'écriture même de Galois. Donc, dans le numéro de la revue de synthèse, on a reproduit les feuillets tels qu'ils sont là. Voilà. Bien. Alors, je vais commencer par deux citations d'André Dalmas, qui est un des commentateurs historiques de Galois. Voilà ce qu'il dit. Une vue quasi-prophétique des besoins du programme futur de la recherche fait des varistes galois l'atome pur des mathématiques. « Il est remarquable que personne ne se soit vraiment préoccupé du langage de Galois, de cette langue du savant dont Lavoisier a dit qu'elle est une véritable méthode. » Alors, il est à noter aussi que ni Paul Dupuis ni aucun des autres biographes n'évoquent les preuves de philosophie du concours d'entrée à l'école normale. « Si Galois est connu comme un prince des mathématiques, l'une ignore plus que ses travaux d'algébristes ne sont en aucun cas étrangers à la philosophie. » Alors, là-dessus, c'est intéressant de vous renvoyer à une citation de Tanay, qui est la suivante. « Les travaux comme ceux de Galois sont regardés comme inutiles par les philosophes à vue courte qui ne veulent regarder dans la science que ses applications immédiates. Ces applications ne sont possibles que parce que nous connaissons mieux le monde au milieu duquel nous vivons. Seules les mathématiques peuvent mettre dans notre connaissance l'ordre et l'enchaînement. Elles ont elles-mêmes un ordre et un enchaînement logique qui leur sont propres et qu'il faut découvrir en ne s'attachant qu'à elles. Ceux qui en sont capables seront toujours par. en 1962, Robert Bourgne s'appelait-il pas déjà de ses voeux une étude couplant indissolublement mathématiques et philosophie, seule garant d'une compréhension profonde du geste galoisien. Voici ce que disait Robert Bourgne en 1962. Il y a une phrase extraordinaire. « L'extraordinaire génie des baristes galois n'a pas encore conquis la place qui lui est due. Il nous reste à découvrir celui qui fut le philosophe du mathématicien qu'il était. » Je trouve cette phrase absolument remarquable. « On ne comprendra pas la puissance de l'un tant qu'on ignorera l'autre. » Donc ça, c'est dans l'avertissement à l'écrit des mémoires mathématiques des baristes galois. Alors, c'est précisément pour échapper à ce jugement sur les philosophes à vue courte, toujours d'une brûlante actualité, que tout philosophe se devrait considérer le seul écrit spécifiquement dédié à cette discipline, la philosophie, que nous publions ici pour la première fois. La première remarque, c'est que le sujet proposé au concours aura profité Alain Petrant et bariste galois. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la question de philosophie qui était sortie en 1826 lui aurait sans aucun doute bien moins convenu. Le sujet dont il s'agissait, c'était discuter l'opinion de quelques philosophes qui ont prétendu que la morale doit avoir pour objet la conservation physique de l'homme et qu'elle peut se réduire au calcul des chances favorables ou contraires à cette conservation elle était le sujet en 1826. La meilleure copie, celle d'un certain Michel Brunet, élève au Collège Royal de Rouen, procède à une attaque en règle des pseudo-philosophes, c'est lui qui le dit, Épicure, Hobbes, Helvetius, Hedro et Delbarre, et qu'on sort au motif qu'ils ont isolé la morale de la religion. Je le cite, « L'homme qui a reçu l'homme qui a reçu l'être de la divinité, l'homme doué d'une âme immortelle et libre, l'homme heureux, objet des complaisances du tout-puissant, cette même philosophie que nous tenons de combattre, celle des matérialistes, après avoir, dans une de nos plus avant, avant, savantes académies prescrits, pour ainsi dire, le nom de l'être suprême, nous l'avons vu effrayée, elle-même, des suites de cette audacieuse démarche et forcée de déclarer, quelques temps après, par la bouche de Robespierre, que la nation française reconnaissait l'être suprême et l'immortalité de l'homme, à la conclusion de son devoir qui est aux archives nationales. Alors, tout simplement, ça convenait aux jeunes évaristes gallois, car le hasard a fait qu'il s'agissait en effet d'un sujet de philosophie des sciences, ce qui était la première fois dans le cadre du bon cours de l'entrée à l'école normale. Et à notre connaissance, malgré l'absence d'ouvrage spécifiquement consacré à la notion d'induction, puisque le sujet était définir la notion d'induction, ce thème faisait partie des cours suivis sans doute par les futurs candidats à l'entrée à l'école normale. Alors, si l'on exclut le livre de John Stuart Mill, « Système de logique déductive et induction à exposer des principes de la preuve et des méthodes de recherche scientifique, livre 3 de l'induction, chapitre 1 à 25 de 1843, je ne connais que deux ouvrages bien postérieurs qui sont exclusivement consacrés à ce concept, le concept d'induction. Tout d'abord, le volume devenu la référence classique de l'achelier de 1871, il convient également de renvoyer la version italienne publiée par Hans O'Ragganti en 2008, en particulier à son introduction. Je rappelle que l'achelier étant très majeur à l'école normale en 1851 et que parmi ses étudiants on compte Émile Boutourou, Jules Lagneau et Léon Branglick. On a pour un texte canonique de la période à 1871. L'autre texte canonique est celui de Nico de 1923 réédité en 1961. Donc, pratiquement rien sur l'induction au moment où la loi fait son devoir. La seconde remarque est une simple lecture du texte d'épreuve témoigne de ce que la copie du candidat galois est une authentique copie de philosophie. Mais il y a plus et nous allons voir en quoi. On peut s'interroger sur ce que le correcteur d'Aburon entend dans son commentaire final. Voilà comment est jugée la copie de Galois. L'idée du travail, de la réflexion dans ce travail, peu de résultats. Intéressant de voir l'opposition des deux thèmes. À la fois du travail et peu de résultats. Et qui devient incompréhensible si l'on prend en compte la conclusion de ce jugement de d'Aburon. Voilà ce qu'il dit. L'induction n'est pas définie. Elle est mal appréciée dans la dernière phrase. Les règles sont aux mises. Fin de citation. Ici, le lissage académico-idéologique est patent. À relire la phrase introductive de l'ouvrage de Lachelier publié 50 ans plus tard, on voit bien que Galois n'a pas vraiment failli à définir le concept d'induction. Voici le texte de Lachelier. L'induction est l'opération par laquelle nous passons de la connaissance des faits à celle des lois qu'ils régissent. La possibilité de cette opération n'a été mise en doute par personne. Et de notre côté, il semble étrange que quelques faits observés dans un temps et dans un lieu déterminé nous suffisent pour établir une loi applicable à tous les lieux et à tous les temps. L'expérience la mieux faite ne sert qu'à nous apprendre au juste comment les phénomènes se lient sous nos yeux mais qui doivent se lier toujours et partout de la même manière. C'est ce qu'elle ne nous attend point et c'est cependant ce que nous n'hésitons pas à affirmer. Comment donc une telle affirmation est-elle possible et sur quels principes est-elle fondée ? Telle est la question aussi difficile qu'importante que nous allons essayer de résoudre. Voilà, en 1871, ce qu'affirme Lachelier est considéré comme un grand spécialiste de la théorie de l'induction. Alors quand vous aurez l'occasion de lire la dissertation complète de Galois, vous verrez en quoi il ne s'éloigne pas pour partie de ses déclarations. Toutes ces questions sont belles et bien celles posées par Galois dans sa copie. Par contre, quant au fait que la possibilité de cette opération n'a été mise en doute par personne, il faut toutefois introduire un léger bémol. C'est un facteur près mis en évidence par Galois dans sa dissertation, celui de la mathématique, discipline à partir de laquelle l'impétrant va mener toute son analyse. Car en 1829, Galois est déjà un mathématicien hors normes qui réfléchit un mathématicien créatif sur les principes de sa discipline. Il est en effet en train de déplacer radicalement l'angle d'attaque tant en mathématiques, algèbre, calcul infiniment de l'image, théorie des nombres, qu'en philosophie, qui est finalement le lieu d'expression conceptuelle des principes comme de la méthode nouvelle. Alors, dans les écrits de Galois, personnellement, je considère comme fondamentalement philosophique tant sa correspondance avec son ami Auguste Chevalier que ce qui a été publié par André Dalmas sous le titre de textes d'Evariste Galois. La situation, je le souligne déjà ici, mais je pense que François Lefraud s'en foutait. La situation est quelque peu semblable à celle d'Alexandre Gautindic avec des textes comme Récoltes et Semailles, Réflexions et Témoignages sur un passé de mathématicien de 1985, La Clé des songes, Dialogue avec le bon Dieu de 1987. Les points communs entre ces deux titans des mathématiques et à noter que l'un est auteur de quelques fragments décisifs et l'autre d'une profusion invraisemblable de manuscrits qui s'établent sur des dizaines de milliers de pages, ces liens sont en moins évidents et pas simplement en moins évidemment. Certes, Galois commence son raisonnement par la théorie du philologie dans le cadre de sa dissertation, ce qui constitue une approche canonique dans l'exposé classique de l'induction. En effet, la thèse de La Chelier en 71 était précédée d'un exposé Apout Facultatem Litterarum Parisien Sem Aet Discutamat intitulé De Natura Silogizmi. Dans Du fondement de l'induction, c'est dès la deuxième page que La Chelier fait référence à la forme du silogime dans les analytiques d'Aristote. Donc c'est un canon, c'est un classique. Il distingue alors l'induction en deux classes qui opèrent par approximation. Et dès la fin du premier paragraphe de sa dissertation, l'induction est qualifiée de demi-raisonnement. Cependant, celle-ci, je le cite, serait à l'abri de toute objection et serait donc un raisonnement entier si l'on pouvait reconnaître a priori que les individus n'ont rien de commun que l'espèce. C'est l'espèce comme cause commune. Or, l'induction, je le cite, paraît être la seule voie de communication de l'esprit avec le monde extérieur. Voilà ce que dit Galois. L'induction paraît être la seule voie de communication de l'esprit avec le monde extérieur. Il fait intervenir ici si la partition finie-infini pivote son raisonnement. Les individus constituant une espèce sont en nombre infini, possédant une infinité de propriétés, alors que nos sens qui interprètent ce monde extérieur ne filtrent qu'un nombre fini d'éléments. Dès lors, je cite, « L'esprit est donc forcé, bon gré mal gré, d'abréger le travail et de préjuger du reste par ce qu'il connaît déjà. » On a une précision sur l'induction et des problèmes de rapport du fini de l'infini. Galois applique ensuite ces définitions aux sciences naturelles basées sur l'induction. C'est lui qui insiste pour dire que les sciences naturelles sont basées sur l'induction. En physique générale, d'abord, seule la première classe est nécessaire, fondement de toute science, et la seconde reste inemployée. En réalité, c'est la physique expérimentale qui est une application de l'induction. C'est à nouveau l'incomplétude du raisonnement que souligne Galois, y compris chez Newton. À l'inverse, et à la différence de la physique, c'est le monde, la seconde méthode d'induction qui est indispensable en chimie. En astronomie, le site qui semble ne consister que dans le raisonnement, tout repose sur les deux hypothèses tirées de l'induction, l'inertie et l'attraction. Ici, intervient la notion de temps passée à venir. Galois interroge alors les notions de simplicité et d'élégance au niveau empirique. Il relie à la paresse de l'esprit humain qui recherche l'absence de difficulté plutôt que la confrontation à ces difficultés. C'est un point essentiel. Quant à la physiologie, s'il peut avancer, dit-il, son caractère exclusivement empirique et son recours à l'analogie ne la fondent que sur le préjugé par insuffisance inductive. Je cite, « Ne jugeant que par soi-même des facultés de l'esprit, c'est là une forme de cercle vicieux paradoxalement sodiciste. » Pour toutes ces sciences qui sont essentiellement empiriques, je cite, « L'induction est notre unique guide, dit-il. » Si ce n'est que Galois en écarte une seule discipline qui fait exception, je cite, « Une classe de vérité il nous est impossible d'en déduire les vérités mathématiques. » En citation. C'est une classe totalement à part. Dans ce champ des vérités universelles, la plus grande simplicité répond à la plus grande généralité. D'ailleurs, on peut penser ici que c'est un parallèle avec Gaston Bachelard et un siècle plus tard déclarera « Le simple est au bout du raisonnement. » Il ne s'agit donc plus d'aller du particulier au général. Ici s'impose à Benicio le raisonnement le plus abstrait et l'usage contrôlé de l'analogie entre structures. Je cite Galois. C'est bien sa dissertation de philosophie. « Il faut savoir plus gré à un mathématicien avec un M majuscule pour une démonstration que pour mille découvertes par induction. » Fin de citation. Comment ne pas rattacher cette vision prophétique à d'autres déclarations de Galois concernant la reine des sciences et ce à peine à une ou deux années de distance ? En ayant 1828. Ce qui est mis radicalement et philosophiquement en évidence par le mathématicien Galois, c'est la différence centrale entre le raisonnement mathématique portant sur la structure générique, des caractères et le calcul. C'est là qu'il fait les coupures. Raisonnement mathématique portant sur les structures génériques, les caractères et le calcul. Je cite Galois. « Le but qu'on sait proposer est de déterminer des caractères pour la résolubilité des équations paradigaux. Nous pourrons vous affirmer qu'il n'existe pas dans l'analyse pure de matière plus obscure et peut-être plus isolée de tout le reste. La nouveauté de cette matière a exigé l'emploi de nouvelles démoninations, de nouveaux caractères. Nous ne doutons pas que cet inconvénient ne rebute les premiers pas du lecteur qui pardonne à peine aux auteurs qui ont tout son crédit de lui parler un nouveau langage. » Rappelez-vous ce que Damas disait de l'importance de s'interroger sur le nouveau langage du Galois. « Si maintenant vous me donnez une équation que vous aurez choisie à votre gré et que vous désiriez connaître si elle est ou non soluble par radicaux, je n'aurais rien à y faire que de vous indiquer le moyen de répondre à votre question sans vouloir charger ni moi ni personne de le faire. En un mot, les calculs sont impraticables. » Ça continue. « En effet, il en serait ainsi si la question se présentait ordinairement sous ce point de vue. Mais la plupart du temps, dans les applications de l'analyse algébrique, on est conduit à des équations dont on connaît d'avance toutes les propriétés. Propriétés au moyen desquelles il sera toujours aisé de répondre à la question par les règles que nous exposons. Il existe en effet pour ces sortes d'équations un certain ordre de considération métaphysique qui plane sur tous les calculs et qui souvent les rendent inutiles. Je citerai par exemple les équations qui donnent la division des fonctions elliptiques et que le célèbre Bell a résolues. Ce n'est certainement pas d'après leur forme numérique que ce géomètre y est parvenu. Tout ce qui fait la beauté et à la fois la difficulté de cette théorie, c'est qu'on a sans cesse à indiquer la marge des calculs et à prévoir les résultats sans jamais pouvoir les effectuer. Je citerai les équations modulaires. Fin de citation. C'était écrit en 1830. Gallois incite donc comme le fera d'ailleurs Gilles Châtelet tout près de nous il incite donc un an quasiment jour après sa dissertation philosophique sur la radicale nouveauté de son approche sa méthode nouvelle et le langage inédit qui permet de les exprimer. C'est là une rupture fondamentale avec les pratiques antérieures tant sur le plan conceptuel qu'intuitif. Dans un autre texte on poursuit c'est un texte très connu sauter à pieds joints sur les calculs grouper les opérations les classer suivant leurs difficultés et non suivant leurs formes telle est suivant moi la mission des géomètres futurs telle est la voie où je suis entré dans cet ouvrage il ne faut pas confondre l'opinion que j'ai mis ici avec l'affectation que certaines personnes ont d'éviter en apparence toute espèce de calcul en traduisant par des phrases fort longues ce qui s'exprime très brièvement par l'algèbre y ajoutant ainsi à la longueur des opérations les longueurs d'un langage qui n'est pas fait pour les exprimer. Ces personnes sont en arrière de cent ans ici rien de semblable ici on fait l'analyse de l'analyse ici les calculs les plus élevés les fonctions élitiques exécutées jusqu'à présent sont considérées comme des cas particuliers qu'il a été utile indispensable de traiter mais qu'il serait funeste de ne pas abandonner pour des recherches plus longues. Alors je voudrais indiquer que ici il faut remarquer son insistance déjà présente dans la dissertation sur la nécessaire confrontation aux difficultés c'est ce qu'il reproche aux autres mathématiciens c'est qu'il s'arrête devant des difficultés il se noie dans les calculs voilà ce qu'il dit dans sa dissertation sur les difficultés pourquoi l'esprit humain est-il d'autant pu porter à croire l'induction que les lois qu'elle lui indique sont plus simples pourquoi accueillons-nous d'autant mieux une formule empirique qu'elle est plus élégante ne faut-il pas l'attribuer à cette paresse de l'esprit humain qui lui fait préférer l'absence même factice de difficultés à la peine de les résoudre voilà ce qu'il dit dans sa dissertation de la philosophie alors son texte continue il sera temps d'effectuer les calculs prévus par cette haute analyse et classés suivant leurs difficultés mais non spécifiés dans leur forme toujours la question de la difficulté quand la spécialité d'une fonction les réclamera la thèse générale que j'avance ne pourra être bien comprise que quand on lira attentivement mon ouvrage qui en est une application non que le point de vue théorique ait précédé l'application mais je me suis demandé mon livre terminé ce qui le rendait si étrange à la plupart des lecteurs et rentrant en moi-même j'ai cru observer cette tendance de mon esprit à éviter les calculs dans les sujets que je traitais et qui plus est j'ai reconnu une difficulté insurmontable à qui voudrais les effectuer généralement dans les matières que j'ai traitées voilà ce qu'il dit dans de la prison de Sainte-Pélagie en septembre 1831 Galois conclut dès lors sa dissertation par ses mots je le cite faut-il enfin juger l'induction loin de la regarder comme une méthode qui fasse honneur à l'esprit humain elle est plutôt faite pour nous rappeler la faiblesse de notre nature elle nous sert à présumer quand nous ne pouvons juger nous ne saurions nous en passer mais conclut-il sa dissertation par c'est un véritable pisalet on comprend que le correcteur d'Amburon apprécie guerre cette réflexion de Galois issue de son activité de mathématicien alors il faut insister sur quelque chose cet honneur de l'esprit humain n'est pas sans nous rappeler la fameuse formule de Charles Gustav Jacobi dans sa lettre de Gilier 1830 adressée à Adrien-Marie Le Gendre voilà ce que disait Jacobi monsieur Fourrier avait l'opinion que le but principal des mathématiques était l'utilité publique et l'explication des phénomènes naturels mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science c'est l'honneur de l'esprit humain et que sous ce titre une question de nombre vaut autant qu'une question du système du monde voilà ce que ce que déclarait Jacobi en 1881 on sait par ailleurs que cette formule est restée et qu'elle aura été popularisée par Jean-Busden qui en a fait le titre de ses ouvrages alors le jugement hautement négatif de Galois sur la procédure d'induction tout à la fois marque la faiblesse marque de faiblesse pardon de notre nature et source de présomption quand nous ne pouvons juger ce pisaler de la méthode ne pouvait satisfaire de toute évidence l'examinateur qui considère je cite qu'elle est mal appréciée dans la dernière phrase donc on peut se dire pour conclure nous pensons pouvoir aller un peu plus loin cette idée mathématique qui semble avoir à l'esprit le jeune Galois n'est pas sans connexion avec ce que nous pourrions qualifier encore d'induction mais à l'envers une induction qui n'est plus cette fois conçue comme guide pour la recherche empirique vous avez vu que Galois critique radicalement mais une induction métaphysique il utilise le terme métaphysique fonctionnant sur le modèle bachelardien de l'induction algébrique l'un des principes innovants du calcul tensoriel où règne l'ordre des possibles derrière son cortège d'indices Bachelard dans 1928 dans la valeur inductive de la relativité alors on pourrait penser ici aux notions de feuilletage du réel par la pensée les couches d'Einstein équivalent aux feuillets de Bachelard Bachelard indique toujours en 1928 dans son texte sur la relativité je le cite la matière nous apparaît sous la forme d'une contingence en quelque sorte feuilletée mais également sur la base des concepts communs de fondement par le haut de rupture avec la pensée commune ou pensée de tous les jours de première et deuxième approximation de refonte permanente dans un système ouvert la science utilise la totalité des concepts primaires c'est à dire des concepts directement liés aux expériences sensibles et des propositions qui les relient entre eux dans la première phase de développement la science ne contient rien de plus notre pensée de tous les jours se contente en somme de ce niveau cet état de choses ne peut se pas satisfaire un esprit véritablement scientifique parce que l'ensemble de concepts et de relations obtenues de cette façon manque complètement d'unité logique pour remédier à ce défaut on invente on invente un système du pauvre en concept et en relation qui englobe les concepts primaires et les relations de la première couche en tant que concept et relation déduit par lois logique c'est Einstein ce texte là ce nouveau système secondaire paie cette unité logique plus élevée par le fait que ces concepts élémentaires propres concepts de seconde couche ne sont plus directement liés au complexe d'expérience sensible en continuant l'effort pour atteindre l'unité logique construisant le système tertiaire plus pauvre encore le concept des relations et qui permet de déduire les concepts des relations de la couche secondaire et indirectement de la couche primaire l'histoire continue ainsi un partisan de la théorie de l'abstraction ou de l'induction pourrait appeler nos couches de gré d'abstraction il faut noter ce que dit Einstein un partisan de la théorie de l'abstraction ou de l'induction pourrait appeler nos couches de gré d'abstraction mais je ne trouve pas légitime de masquer l'indépendance logique des concepts de l'expérience sensible le rapport n'est pas analogue à celui du bouillon à la viande de bœuf mais plutôt à celui du numéro de vestiaire ou par dessus et ça se termine ainsi la multitude des couches que nous avons discuté plus haut correspond aux différentes phases du progrès en ce qui concerne le but final les couches intermédiaires n'ont qu'un caractère temporaire elles doivent ensuite disparaître étant donné qu'elles sont devenues sans importance ces couches représentent des succès partiels problématiques qui s'éteillent mutuellement et qui se menacent aussi mutuellement parce que le système conceptuel actuel présente des discordances profondes sur lesquelles nous buterons plus tard voilà ce texte de 36 d'Einstein alors face à l'expérience sensible plongée dans le bouillon de l'évidence du donné et dans la nuit où toutes les vaches sont noires le concept étagé feuilleté se construit selon Einstein selon un étiquetage mathématiquement réglé et une projection confond des objets alors je voudrais quand même revenir un poil en arrière sur ce qui fait le rapprochement aussi de Galois et de Grotendique en l'occurrence lorsque Galois parle des géomètres du futur on peut penser à Grotendique je rappellerai les déclarations de Grotendique voici ce qu'il déclare ce que je trouve absolument exceptionnel il semblerait bien qu'en tant que serviteur d'une vaste vision unificatrice né en moi je sois unique en mon genre dans l'histoire de la mathématique de l'origine à nos jours on reconnaît bien le style de Grotendique désolé d'avoir l'air de vouloir me singulariser et plus qu'il ne paraît permis à mon propre soulagement je crois pourtant discerner une sorte de frère potentiel et providentiel j'ai déjà eu tantôt une sorte de j'ai déjà eu tantôt l'occasion de l'évoquer comme le premier dans la lignée de mes frères de tempérament cet évariste galois dans sa courte et fulgurante vie je crois discerner l'amorce d'une grande vision celle justement des épousailles du nombre et de la grandeur dans une vision géométrique nouvelle il continue la filiation on sait que la filiation c'est quelque chose de très important chez vos amis la filiation la plus directe que je crois reconnaître à présent avec un mathématicien du passé et bien celle qui me relie à évariste galois je suis persuadé d'ailleurs qu'un galois serait allé bien plus loin encore que je n'ai été je crois que c'est la première fois que vos indiques paru n'est pas à cause de ces dons tout à fait exceptionnels que je n'ai pas reçu en partage quant à moi d'autre part parce qu'il est probable qu'il n'aurait pas comme moi laissé se distraire la majeure part de son énergie pour d'interminables tâches de mise en forme minutieuse au fur et à mesure de ce qui est déjà plus ou moins petit parce qu'il y a gros indique dans ce maille d'ailleurs dans le cadre des des séminaires gros indiquien à l'école normale Laurent Laforgue nous a parlé de de ces questions de des intermédiaires interminables tâches de mise en forme minutieuse qui caractérisaient gros indique alors Évariste Galois avait sans doute en tête quelque chose comme une synthèse inductive ou cette induction algébrique que Bachelard définira un siècle plus tard exactement voici ce qu'il dit la simple transformation algébrique va nourrir les formes aux dépens les unes des autres et équilibrer leurs valeurs réalistiques affermir les cadres de la possibilité pure c'est Bachelard qui parle dans la valeur inductive de la relativité en 1928 réalité et possibilité vont se trouver subsumées sous une totalité d'un ordre algébrique particulièrement homogène fin de citation de Bachelard si la théorie générale de la relativité constitue le thème des développements bachelardiens consacrés à la mathématique tensorielle la valeur inductive elle est prise ici on peut dire à l'envers au sens où vous pouvez l'entendre galois en mathématiques c'est à dire au sens d'une force d'inférence algébrique et d'une construction alors je note que en 1931 Albert Speyer notait dans un compte-rendu de la valeur inductive de la relativité il notait ceci que je cite sans prendre soin de nous avertir qu'il ne tient aucun compte de la signification habituelle du mot induction donc celle de la chevillée y compris de Nico M. Bachelard qualifie ainsi une multiplication et un enrichissement prémédité de considérations théoriques et même spécifiquement mathématiques qui ne s'orientent vers l'expérience que tardivement par surcroît considérations théoriques et même spécifiquement mathématiques qui ne s'orientent vers l'expérience que tardivement par surcroît déclaration de Speyer en 1931 alors là-dessus je pense que si vous repensez à la note au texte programme de François qu'il a diffusé on pourrait faire un lien avec ce que François note quant à l'inversion galoisienne des inférences un lien tout à fait tout à fait strict là-dessus alors voici une citation de Bachelard la pensée la pensée qui l'anime se place résolument devant une tâche constructive où elle cherche les compléments les adjonctions autrement dit la nouveauté relativiste n'est pas d'essence statique ce ne sont pas les choses qui viennent nous surprendre mais c'est l'esprit qui construit sa propre surprise et se prend au jeu de ces questions la relativité c'est plus qu'un renouvellement définitif dans la façon de penser le phénomène physique c'est une méthode de découverte progressive enfin voici un autre texte de Bachelard en pleine affinité avec l'attention galoisienne portée au langage voici ce qu'il déclare les critiques portent souvent plus d'attention aux mots qu'à la phrase on passera au langage galoisien à la locution plus qu'à la page ils pratiquent un jugement essentiellement atomique et statique rares sont les critiques qui essaient un nouveau système en se soumettant à son induction j'imagine en effet que de l'auteur au lecteur devrait jouer une induction verbale qui a bien des caractères de l'induction électromagnétique entre deux circuits un livre serait alors un appareil d'induction psychique qui devrait provoquer chez le lecteur des tentations d'expression originelle je trouve cette phrase de Bachelard absolument remarquable d'autant que si vous le notez c'est de 1929 un an après la valeur inductive de la relativité dans un texte qui est soi-disant attribué à la part nocturne de Bachelard à savoir le théoricien de la littérature et de la poésie puisque c'est une psychologie du langage littéraire Jean Poulon les fleurs de table la terreur dans les lettres que vous trouvez dans le droit de rêver alors n'est-ce point là le rêve éveillé du jeune évariste induire chez ses lecteurs l'accès à une constellation mentale inédite qui ouvre des sites mathématiques et philosophiques absolument nouveaux en hommage à son romantisme profond je lui ferai écho de cette déclaration littéraire des plus galoisiennes pour conclure mon exposé quels sont les éléments d'une forme poétique qui peuvent être impunément déformés par une métaphore en laissant subsister une cohérence poétique théorème fondamental de la poésie projective la déformation des images doit alors désigner d'une manière strictement mathématique le groupe des métaphores voici la phrase de Gasson Bachelard dans son remarquable ouvrage toujours sur la part soi-disant purement littéraire qu'est son l'autréamont paru en 1939 alors je signale simplement pour conclure que chez Galois que c'est Galois qui introduit évidemment le procédé d'adjonction en mathématiques et d'adjonction de quantité adjointe et que l'on la retrouve dans la valeur inductive de la relativité du côté de Bachelard concernant en l'occurrence le calcul tensoriel voilà je vous remercie oui je sais pas on peut peut-être différencier des questions plutôt de compréhension etc et puis après des questions de discussion où on le fait après voilà des questions d'éclaircissement enfin s'il y a des questions d'éclaircissement ou complément donc je pense que tout ça on le retrouve pas de toute façon dans le numéro d'appareil oui oui on le retrouve dans la revue qui sort grand d'ailleurs en papier ah bah et là c'est seulement sur peu c'est sur quelques jours c'est déjà en ligne mais la version papier on l'attend un jour à l'autre et ça ce film là on peut l'avoir peut-être se procurer alors ce film là oui je voulais je voulais vous dire d'une part on fera une projection au mois de juin le 7 juin exactement normalement à l'école normale 7 juin au chambre mais je vous donnerai des indications plus précises on aura la première séance de l'association des amis des baristes galois qui devraient se tenir à l'amphi Jaurès à l'école normale supérieure et à cette occasion on projettera le film pour de façon publique par ailleurs vous aussi vous pressiez qui est intéressé cela dit il y aura une projection oui Pierre oui bon j'ai aussi une copie du film et j'en ferai une projection avec Alain Kahn d'ici quelques semaines à l'Institut des autres études à Bure en public d'accord tu as la date à peu près non c'est pas dans les semaines qui viennent dans les semaines qui viennent donc dans les semaines qui viennent Pierre Cartier à Baincon en feront une projection dans l'Institut des études scientifiques à Bure sur les bêtes oui ce sera sur le site de notre institution on peut l'en aller dans le commerce ou en fait je ne crois pas je ne crois pas il ne sera pas vraiment parce que c'est la CISA donc évidemment c'est de Trieste qui l'a produit mais il est possible par contre d'écrire à Josépé Moussardo pour en demander des coéquilibres je pense que ça ne pose pas de problème nous on a fait oui peut-être vous semblez la CISA je vous le mentionne si je suis d'aller sur le site de la CISA 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 avait été faite aux Etats-Unis dans le cadre du sponsor des mathématiques américains je me souviens qui avait fait une réunion où ça avait été projeté pour la première fois donc la deuxième fois c'est à Trieste donc ça n'a pas été encore vraiment diffusé sinon en ce qui concerne le numéro de la revue vous aurez le texte le manuscrit de Galois la transcription qui en a opéré les commentaires de la dissertation mais la mise en contexte dans l'espace philosophique des années 1800-1840 de la philosophie française donc comment était projetée plus ou moins on peut dire maintenant l'idéologie morale ou religieuse de la restauration comment s'intégrer les enseignants dans ce cadre là et puis Verdier fait aussi des analyses très ponctuelles sur les autres je l'ai fait pour une part les autres candidats qui se sont présentés à l'école normale parce que dans ce dossier des archives nationales l'intérêt c'est qu'on a toutes les copies de tous les candidats au concours qu'on passe pilot de Galois alors à l'époque il n'y avait pas ça s'appelait l'école préparatoire ça ne s'appelait pas encore l'école normale il n'y avait pas il n'y avait pas de classement des candidats il n'y avait pas l'indication de leur note de leur position et les analyses critiques d'avions voilà il y a eu Galois sur cette copie alors Galois a été classé 43ème très mal placé par rapport à je ne sais plus à peu près 60 il y avait une note maintenant non non effectivement il n'y a pas de note en fait non c'est c'est simplement leur position comme ça donc il y a été très mal classé alors je fais dans le numéro une analyse comparative des déclarations du premier par exemple la première copie deuxième copie troisième copie puis des derniers et autour de Galois et c'est très intéressant de voir les oscillations sur les jugements donc voilà pour terminer je dirais simplement que là ce qui était important c'est de remettre en de mettre en valeur la dimension fondamentalement philosophique et métaphysique de l'entreprise galoisienne qu'on trouve à la fois dans ces déclarations de mathématiciens et dans cette dissertation de philosophie il faut penser qu'il est élève parce qu'on peut entrer à l'école préparatoire mais déjà il a publié un texte mathématique et déjà il a présente véritablement et est un des aboutissants en cours de sa pensée mathématique et de ce qui fait sa radicalité sa nouveauté et sa créativité donc voilà il y avait une question oui j'avais une petite question purement technique je voulais savoir ce qu'il entend précisément par forme d'une équation parce que j'ai pu comprendre tout à l'heure qu'il dit il faut placer les équations par leurs difficultés et pas par leur forme qu'est-ce qu'il voulait dire par forme ce qu'il voulait dire par forme je pense que à première vue comme ça parce que j'ai effectivement ça interpelle mes commentateurs je pense que par forme il voulait dire la vision solutionniste disons l'idée de calcul qui amène à une solution des équations concrètement et que ça c'est la forme classique habituelle de l'approche de la résolution des équations c'est ça qu'il appelle la forme la forme figée statique improductive on retrouve d'ailleurs tout cet aspect statique d'un ami de l'approche du problème de résolution des équations moi c'est comme ça que je vois pour l'instant c'est ça c'est se dire bon dans les équations du bon degré on va mettre un discrédement c'est ça on va chercher la même chose absolument donc lui bien évidemment qu'on a eu quelque chose de formel au sens non parce que formel au sens contemporain ça serait justement ce qu'il défend c'est le contraire c'est la vision des groupes abstraits c'est le passage justement de l'empiricité de la faiblesse de notre esprit je pense qu'il pense je crois qu'on peut dire qu'il pense que le calcul en mathématiques se ramène à l'induction pauvre celle des sciences de la nature qui est là à cause de notre faiblesse de l'esprit les termes mathématiques c'est pas ça du tout les mathématiques en affront de vraies difficultés et des formes mais dans l'autre sens plus dans ce sens là des formes conceptuelles des adjonctions de l'abstraction pure ou de l'induction algébrique telles que Bachelard l'a défini par rapport au calcul en fait la relativité telles que lui l'a défini quand il dit mais les mathématiques n'ont quasiment rien à voir avec ces inductions là ce qui fait que il a une mauvaise note et que de toute façon je pense que les correcteurs n'ont quasiment rien compris à ça parce que je pense que pour vraiment comprendre cette dissertation il faut savoir déjà quelque chose des mathématiques de Galois c'est à dire que si on la lit simplement avec les références littéraires ou philosophiques on n'est pas nécessairement très inspiré par ce qu'il en dit et par contre si on sait déjà qui est Galois ce qu'il fait à ce moment là et qu'est-ce que ça signifie par rapport aux mathématiques on comprend tout à fait cette constellation conceptuelle qu'il déploie et qui est en lien direct avec ces textes mathématiques je peux en donner enfin je ne sais pas si c'est exactement une réponse de Galois mais je vais en donner tout à l'heure un exemple dans une équation qui est un exemple d'ailleurs prélevé chez Alain Cohn où on voit que c'est une équation du cinquième degré cinq racines réelles alors on peut dire on classe par exemple les racines selon leur forme c'est-à-dire selon leur ordre arithmétique voilà qui est la situation naturelle et on voit que si on réfléchit l'équation du point de Galois il faut les classer selon une autre ordre que ça qui est évidemment relatif à la question du groupe de cible c'est-à-dire selon les permutations on va en parler tout à l'heure mais donc il y a un premier classement qui est selon les formes naturelles on va dire des nombres on va le plus petit au plus grand mais si on essaye de réfléchir sur la structure de groupe de ça en fait il faut les classer autrement je vais le montrer tout à l'heure je pense que c'est oui c'est ça il y a l'exemple je vais montrer une très claire pour ça parce qu'à ce moment-là ça veut dire qu'on ne classe plus c'est la grande idée de Galois c'est-à-dire qu'on ne classe plus les choses élément par élément mais on prend la structure globale et à ce moment-là évidemment on a des formes mais des formes d'un autre type que la forme au sens du plus petit au plus grand je ne sais pas qui est dans le droit transcendé c'est comme oui mais c'est ça c'est une forme qui n'est pas global c'est plus une forme qui est de proche en proche c'est plus exactement ça je crois que c'est cette idée exact bon j'ai un ami mathématicien et donc que j'avais invité à manger et je lui avais demandé de me faire une sauce à la crème il me dit oh c'est beaucoup trop compliqué c'est beaucoup plus difficile que les mathématiques pour moi donc la question ici c'est de savoir s'il n'y a pas quand même un élément de subjectivité finalement dans l'idée de difficulté sans aucun doute je pense que c'était peut-être un présentat votre ami aussi je ne pense pas un peu arrogant quand même mais je pense qu'effectivement on peut parler de subjectivité donc après c'est la question du sujet c'est quel est le sujet des mathématiques donc je pense que clairement d'ailleurs chez Gallo c'est fondamental il y a l'intervention de la subjectivité du mathématicien après ça ça amène à d'autres questions parce que c'est que cette subjectivité là qu'est-ce que la difficulté au sens strictement technique pour un mathématicien il doit être différent de sans doute de la difficulté pour un philosophe quoique c'est pas certain que d'un philosophe face à un texte etc mais en tout cas ce qui est important de voir c'est que Gallois insiste en permanence soit dans ses textes mathématiques soit dans ses dissertations sur le fait de s'affronter aux vraies difficultés et s'affronter aux vraies difficultés c'est précisément ne pas s'affronter à la forme telle qu'elle est définie avant lui qui est la forme liée au calcul etc mais à la forme abstraite à la forme structurale à la forme de groupe etc qui est une nouveauté radicale et je pense que c'est ça qu'il entend par une vraie difficulté il dit si on n'est pas arrivé à ça c'est parce que on ne s'y est pas confronté et donc lui ça veut dire qu'il a rendu vraiment c'est ça son génie c'est qu'il a vraiment rendu des choses jusque là jamais qui sont ces structures on pourrait avoir la même chose chez Grotendique on pourrait penser moi ce que je trouve absolument remarquable c'est ce texte de Grotendique dans lequel il fait référence à son frère et ce frère c'est Galois je pense que c'est évidemment c'est pas un hasard du tout parce que après François parlera d'un moment je fais référiste Galois mais ça me semble un élément fondamental et je pense que ces deux figures des mathématiques sont à la fois aux deux pôles de la plus haute mathématique avec Galois qui n'a produit que des fragments et puis Grotendique qui a publié des dizaines de milliers de pages et que finalement Grotendique dit ah oui mais si Galois a évité à ma place sans doute il aurait fait mieux que moi donc ça c'est quand même un sexe extraordinaire un sexe exceptionnel Galois a vécu très peu de temps il avait vécu 50 ans de plus mais je pense que s'il avait vécu 50 ans de plus il n'aurait pas multiplié par par mille ses obligations je pense que c'est quelqu'un qui son style c'était une espèce de concentration comme ça complètement fulminante c'était quelque chose mais ça c'était son style propre alors c'est sûr que la brièveté de sa vie celle d'Abel d'ailleurs mais la brièveté de sa vie est déterminante justement en si peu de temps il est produit ce qu'il a produit avec de l'autre côté Grotendique avec beaucoup plus de temps a produit aussi voilà mais c'est une affinité extrêmement forte c'est deux subjectivités des mathématiques différentes mais qui se rejoignent il faut que je passe une petite installation donc il y a deux minutes si vous voulez vous faire